Alors l'ancien artiste golai connaît l'un de tes secrets et puis le gars est friant, aime bien les lives TikTok là, pas de chalet, fantadassi, je te jure, fantadassi, parce que, voilà, ces deux dernières semaines à avoir, ce sont seulement des secrets qui fuitent, des secrets, des choses qu'on n'a jamais entendu parler qui sortent dans les lives TikTok, t'as le temps, il y a un secret de l'artiste golai, et puis il aime être dans les lives TikTok là, fantadassi. Fantadassi, ah yo, ah oui, je suis toujours là, voilà, vous m'avez manqué, voilà, vous m'avez manqué, je vous avais dit dans le dernier épisode que j'étais un peu souffrant, donc j'en ai profité pour prendre un peu de repos et tout et tout, en tout cas, je ne peux jamais, jamais, je ne peux jamais vous laisser tomber, vous-même, vous le savez, quand je m'aime que les gens disent que bien, bien disparaître, bien disparaître les... Omnima World, je suis là, je ne vais jamais vous laisser tomber, je suis là, je ne vais jamais vous laisser tomber, je suis là, je suis là, en bonne et due forme, gante, les gars, soyez tous les bienvenus dans cet épisode, voilà, dans cet épisode, on va parler un peu de, voilà, live TikTok, live TikTok, arrivé un moment, ma main, j'étais fatigué, j'étais gêné, quoi, live TikTok, on va parler du cas Boris Kate Zaga, on va parler du cas Black Tea My Flames, Black Tea Picalos, oui, on va revenir sur le cas et Boris Kate avec sec, voilà, en tout cas, je suis là pour un nouvel épisode de Recap de la semaine, si vous êtes prêts, let's go ! Ouais, héhéhé, ah, tu es au courant, tu es au courant que, voilà, Infinix a sorti un nouveau modèle, est-ce que tu es au courant ? La Hot 30i, Hot 30i, tom, 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 5000 mAh, batterie, pavicalo, le couteau, 128 GB de ROM, et puis 8 GB de RAM, on tourne un type C, hein, nickel, tranquille, ma tranquille, appareil photogramme, héhéhé, avec un processeur, t'accord, pour les gamers, là, voilà, 8 GB de RAM, bah, il est vraiment top, ce qui est le plus intéressant, hein, c'est que, voilà, la touche de verrouage, là, hein, d'empreinte digitale, bah, ce n'est plus derrière, Mais c'est, c'est à ce côté-là, héhé, Hot 30i, héhé, voilà, va t'en procurer, tu vas, tu vas aimer, moi aussi, je suis parti prendre le mien, j'ai mis le poche droit, non, j'ai mis le poche droit, non, j'ai mis le poche droit, regardez, ouais, regardez, regardez, héhé, choco, héhéhé, Hot 30i, 128 GB de ROM, 8 GB de RAM, voilà, batterie, pavicalo, 5000 mAh, Infinix Hot 30i, héhé, j'ai déjà dit, héhé, ah, ouais, aujourd'hui, j'ai un an de plus, ira, si tu sais, ah, le 24 avril, voilà, c'était un vrai 4 avril, hein, mec, rosicocou, mouton, voilà, aujourd'hui, j'ai un an de plus, voilà, j'ai un an de plus, voilà, j'ai des anniversaires, moi, ah, oui, you already know, donc, allez, voilà, je souhaitais moi j'ai un anniversaire c'est à tous les natifs du mois d'avril à tous les natifs du 24 avril je vais commander bientôt un gâteau de chez celui qui sait bien le faire celui qui sait mieux le faire aujourd'hui au Togo voilà je vais passer ma commande très bientôt voilà, on a livré les trains maintenant direct ma soeur, si tu as besoin de gâteau pour ton anniversaire, pour ton mariage il faut contacter Boga Fabric donc allez, voilà un peu les gars la semaine passée on va dire deux semaines la histoire de live, tiktok de nos artistes pas de tiktokers, de nos artistes et bien les gars, je vous jure je vous jure, ça fait deux semaines deux semaines des lives ne font qu'enchaîner enchaîner et ce n'est plus devenu une histoire de clash mais c'est devenu une histoire de dénigrement une histoire de rabaisser son prochain sans son collègue une histoire de rabaisser raconter du n'importe quoi sur les gens on ne sait pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai mais les gens continuent de le faire il est arrivé un moment moi-même j'étais gêné je me lève, je vois des sujets je me dis ah, il faut aller encore parler voilà, celui-là a fait un live il a dit ça moi-même je suis fatigué je suis fatigué mais c'est ce qui a rempli aussi la semaine qu'on vient de laisser derrière voilà dans cet épisode de récap de la semaine je vous disais qu'on va parler du cas Boris Ket Zagabombo oui dans l'épisode précédent aussi j'avais parlé du cas Boris Ket Zagabombo oui où Zagabombo était descendu sur voilà Boris Ket parce que Boris Ket était venu faire un pause concernant son à l'interaction Zagabombo avec le député monsieur Jérée Tamadonga semaine passée Boris Ket non, non Zagabombo était encore sur ses publications sur les lives en train d'envoyer oh allez Zagabombo Zagabombo dans des pauses envoie des petites vidéos de son lancement d'album où Boris Ket était en prestation live avec lui écoute oh viens chez moi avec chez Timbal oh non tchale 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 moi-même j'étais gêné mais au même moment le truc faisait le truc allez sur la page Facebook de Zagabombo vous allez regarder ces vidéos là non 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 mais c'était pas c'était pas gentil non très franchement c'était pas gentil pas du tout pas du tout mais à part Zagabombo il y a aussi Sec qui a lancé aussi un direct un direct sur TikTok dans lequel il y avait Zagabombo il y avait d'autres personnes où on parlait du fait que voilà Boris Ket a raconté des trucs sur Sec comme quoi on s'en a beau devenir écoute voilà c'est Sec mais c'est pas moi c'est pas moi hein que non ça fait un moment que le gars racontait ces choses là sur lui et puis des histoires de comment Boris Ket s'est retrouvé chez le grand frère en habite pour un son et puis Sec a plaidé à ce qu'on lui fasse le son à un prix et tout et tout et tout et Zagabombo était venu lui écrire le son tout et le pas pour moi non non en tout cas c'était ça aussi la semaine passée Sec qui attaquait Boris Ket comme quoi il a raconté des trucs sur lui et puis il était au courant il a des en tout cas mais ça n'a pas été vraiment ce qui a plus attiré l'attention des gens là sur le passé c'était plutôt Blackty Blackty Picallus on savait qu'il y avait Blackty Mike Flynn Blackty Picallus non ça a chauffé non ça a chauffé non ça a chauffé vous vous rappelez que quand l'attaque quand Blackty a posé un estrait qui a fait polémique Harry Sobey-Nahon et Blackty a posé un estrait a fait collage avec un estrait voilà Mike Flynn et puis Zagabombo n'étaient pas du tout contents de lui et puis ils étaient sortis dans un lave l'attaqué et c'est à ce moment là Zagabombo a appelé Blackty voilà encore elle était attaquée Whisky Togolais mais vous vous rappelez non voilà après Blackty était sorti il fait un poste avec une photo de lui et il a dit Whisky du Togo quoi je ne savais pas que il y a des gens il y a des artistes aussi qui attendaient seulement le bon moment pour attaquer parce que comme le live est sorti on cite le nom des gens voilà on parle des gens et tout là voilà le buzz on disait que le buzz a intéressé plus d'un et les gens attendaient seulement le bon moment pour entrer dans le buzz non si je dis ça c'est parce que Picalouz oui Picalouz est sorti de nulle part personne ne l'a sonné personne n'a appelé son nom quelque part je suis crois Blackty et puis il est sorti attaquer Blackty les gars non sérieux Picalouz est venu attaquer Blackty maman était choqué je me suis dit hé c'est ancien discours ou quoi vous savez très bien que les deux voilà ça fait un moment qui ne sont plus en bon terme et tout mais la façon dont Picalouz est sorti attaquer Blackty il est comme non trop mâchant sérieux sérieux il a dit toi tu peux y avoir du whisky du Togo avec quel âge tu crois qu'il a un con comme toi tu crois qu'il sabotait frère tu es un sorcier raison pour laquelle tu n'es même pas encore au niveau de Deladé et non et puis Blackty aussi dans un poste il a dit non lui je le comprends parce que son sac à dos est déjà tombé j'ai décidé de ne pas te répondre depuis que j'ai compris que tu es un bipolaire et c'est là-bas même c'est encore gâté c'est là-bas même c'est encore gâté et puis dans les commentaires de ce poste là Picalouz était venu dire que le seul sac avec lequel tu peux parler de vue c'était un fit en fit avec le même sac ça avait un bail t'as pas fait timoné à tes marabouts faux-siencier les gens te connaissent et et t'allais ma mère était où après le bipolaire Picalouz était revenu faire un long poste un long poste à propos de cette histoire de bipolaire et dans ce poste là il parlait du fait que Blackty entait ses habits avant d'aller au concert il a dit depuis que moi aussi j'ai appris que tu entais tes habits avant d'aller au concert je suis que j'ai su que et d'un bon niveau il a raison avait raison qu'au Blackty encaisse ses habits avant d'aller au cancer il n'est pas pour comme quoi dans le fait de leur collaboration ben toi là lui et son équipe étaient venues poser la voix et puis il a demandé à Benji de leur dire que voilà il n'est pas là la publication voilà on lise mais là aussi Benji était venu oui Benji Benji dont il parlait était venu démentir comme quoi voilà il a dit allo s'il te plaît c'est pas cool d'avancer des mensons pour chercher à te donner raison juste pour te dire que Blackty était réellement absent quand je t'ai enregistré au studio sinon je ne sais pas pour quelle raison il se serait caché surtout qu'il ne te devait rien et qu'en plus et qu'en plus vous étiez en bon terme comme quoi Picallus était venu raconter des pas flou pas flou il était venu mentir comme quoi Blackty a dit à Benji de lui dire qu'il n'est pas là c'est ça Benji aussi est sorti venu dire que voilà il n'y a pas de problème alors qu'il n'avait pas de problème avec lui ils étaient en bon terme et puis il ne devait rien il dit et puis ça continue ça continue par pour s'interposer entre Blackty et Picallus mais le premier pour ce qu'il a fait quand il a dit quand il a dit à Blackty qu'il n'est pas au niveau de Delade jusqu'à être au niveau de Whisky ça énerve les gens c'est comme si ils rabaissaient les grands-sœurs et les maman nénés oui c'est comme s'il a rabaissé la maman comme quoi voilà et il y avait un grand-frère à y premier le grand-frère le seul grand-frère qui chocot avec les vœux même il a chocot avec un français il a quand même les vœux même il chocot avec et grand-frère en tout cas il a fait une sortie il a fait un post une vidéo carrément pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de Pikalus voilà pour le fait qu'ils disent que voilà pour le fait qu'ils sortent dire que voilà voilà la team les Deladellali bien niveau ça veut dire que Deladellali il a rabaissé le niveau de Deladellali dans l'affaire là mais raba mais grand-frère 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 tu n'es même pas au niveau de Deladellali là où il m'a énervé ce petit morveu ce petit pisseux ce petit baveux parce que comment toi un chanteur togolais tu peux en voulant attaquer ton collègue tu vas porter attente à une icône nationale à une personne qui a fait ses preuves parce qu'elle sait faire de mieux c'est à dire la chanson pour le mal que je peux te souhaiter soit petit pisseux c'est que dans 30 ans qu'on se rappelle de toi comme les gens se rappellent d'elle aujourd'hui et tu n'as pas le droit aucunement le droit de vouloir attaquer ton collègue en pas paricocher en allant atteindre cette icône nationale qui est Deladellali je ne veux pas dire des gros mots je me force vraiment de me maîtriser parce que vous êtes des enfants qui ne connaissent rien à la vie vous ne connaissez rien à l'éducation en tout cas je ne sais pas je ne sais pas comment vous vous avez compris ça mais dites moi aussi comment est-ce que vous avez compris je ne sais pas si je dois l'appeler comparaison de Picallus quand il dit que Blackty n'aime même pas encore au niveau de Deladellali est-ce que vous pensez aussi que voilà il a manqué du respect à la maman vous pensez aussi qu'il a manqué du respect à la maman en citant son nom dans l'affaire là ah ouais parce que après et après aussi il y a Blackty qui a fait un post pour demander à Mike Flames d'aller dire à son petit Picallus d'aller présenter ses excuses à Deladellali parce que voilà vu la réaction des gens lui aussi pense que voilà Picallus a manqué du respect à la maman hum hum et il y a eu et il y a eu moi oui et parlant de ça Picallus était venu aussi faire une vidéo pour clarifier un peu les choses concernant Deladell je regarde regardez un extra de la vidéo de la Deladell il y a l'album ou les volum 1 2 3 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 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 13 12 12 12 13 13 15 15 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 21 22 22 23 25 23 24 25 25 25 26 26 27 28 28 29 non sais quelque chose que c'est la section d'album donc du coup, il y a le part de tes parents il y a tous des gens qui viennent d'être encore elles même qui viennent d'oublier qui était bien je pense qu'il y avait touché alors tu es comme le droit de vous et il est décidif qu'il est à ta branche tu m'aimes la tante tu m'asimes la tante Hey! No! Oh, oui, Black Tank et Pipi de Mike Flames, voilà, eux aussi, il y a eu confrontation, confrontation dans un live, voilà, de Max Fire. Black Tank était là. Mike Flames était ici aussi dans le live. Confrontation vis-à-vis devant les clients. Hey! Mais reprends ça, veux-tu? Tu aimes trop ça? Ah oui, Black Tank a dit say Vérité à Mike. Voilà. Black King a dit, c'est la vérité à Mike. Et Mike, d'une manière ou d'une autre, a présenté ses excuses. Et Mike aussi, c'est l'homme. Non, il a essayé de présenter un gris ses excuses à Black King. Black King m'a traité de Mofoco. Voilà. Il a évoqué ce que lui reprochait Mike Flames, comme quoi, voilà, il n'est pas réalisateur. Getovi, c'est son gars. Ça ne fait rien. C'est rien de mal à lui, Black King. Je suis retrouvé dans le clip de Getovi. Donc voilà, on va avoir accusé. On va traiter de Mofoco. Et bien d'autres choses. Vous avez regardé les petites vidéos de ceux-là. Vous avez regardé ça. Donc allez, voilà. Voilà un peu ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. Hé ! Hé ! C'est gâté, hein ? Mais il y a une chose qui me fait mal, c'est que un gros quelqu'un me l'a, allez. Oui, Caporal, lui, il a fait un poste. Il a dit, vous êtes en train de cacher. Il a dit quoi ? Vous êtes en train de briser le mythe qui se cache derrière vos carriens en voulant vous justifier. Mais oublien que qui se justifie s'accuse. Hum ! Ils sont en train de briser le mythe parce que quand on va parler d'artiste golaire, on sait très bien, non, pas seulement artiste golaire, mais artiste, on sait très bien un artiste, c'est un homme comme nous. mais il y a toujours quelque chose, un mythe autour d'eux qui nous fait vibrer, qui nous donne une sensation de, voilà, de star une fois qu'on a l'occasion de les croiser. Quand tu vas voir un artiste que tu aimes bien, tu vas dire, il y a quoi Black Shee, il y a quoi Mike Flames, il y a quoi, mais il y a qui ? Il y a le, 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 il y a un peu des trucs comme ça. Oui, tu sais très bien que c'est un humain comme toi. Mais, genre, juste que tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas ce qui se cache derrière, sa vie, ses combats et tout ça, ça crée une sorte de, voilà. Oui, non, mais avec ce qu'ils sont en train de faire, que les deux, on n'a pas, mais les deux, on n'a pas, 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 c'est ce qu'il 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 n'a pas, quand il parle de briser le mythe autour de leur carrière, voilà. On les voit comme des stars, les voit comme des personnes populaires, importantes et tout ça, ils sont en train de le briser, eux-mêmes, avec leur live, sans blague, sans blague, vous-même vous croyez que vous êtes en train de faire quelque chose là, voilà, déclare ce que les gens font dans d'autres pays et puis c'est intéressant, après tu vas te rendre compte que voilà, ils sont en train de se pousser, mon n'est pas, c'est ça que vous êtes en train de faire ici, en train de livrer vos secrets, hein, pour voir 15 colos, il y a Zagabombo qui a parlé d'un cas de la dernière fois, il a parlé de My Collins, voilà, comme quoi, il était parti chez Kouronès, il a vu quelqu'un dans un arbre, bon, avant que vous-même, écoute, on dit qu'il est beatmaker et puis c'était con, il s'est... Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a des histoires, quand tu l'entends, tu vas dire, c'est une blague, quoi, mais, il y a des gens qui prennent ces histoires-là au sérieux. vous êtes là avec l'ennuié, le poté a ennuié, m'y bado, et puis vous racontez du n'importe quoi sur la toile, il est dit, bon, il est pour, il y a bien quoi, bon, vous n'avez pas honte, tout ce que vous racontez, et puis c'est entré chez les filles aussi, voilà, je suis tombé sur une vidéo de, voilà, où il y a Laura, Carole et bien d'autres personnes, et puis, voilà, Laura, tiens, tu en as Carole, les fondants, hein, donc c'est la nouvelle mode, quoi, lancer live sur TikTok, et puis, c'est raconter des conneries, quoi, vous ne pouvez pas vous appeler, vous vous retrouvez dans un petit groupe WhatsApp, parler de ça, et dire, bah, y a dit, il y a une blague, il y a une blague, il y a une blague, en tout cas, on est là, on faut regarder seulement, le public s'enjaille, et un mec, il y a un mec, et méfiez-vous très bien de ceux qui sont friands des live TikTok, et tout ça là, que vous appelez des amis, ou bien, qui vous racontez vos secrets, si ça continue, donc méfiez-vous, vous êtes au courant de Suspect 95, Didi B, la dernière fois, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, Didi B en train de poster le cover de l'album de Suspect 95, ah, c'est comme ça que ça marche, on crée de l'engouement autour de nous, on crée des polémiques autour de nous, mais d'une manière saine, quand il est temps de se soutenir, on se soutient, il voit, Didi B en possède le cover de l'album de Suspect, et en tout temps, on va croire que, voilà, ce sont des pires ennemis, mais voilà, il y a une blague, il y a une blague, mais il y a une blague, 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 comme il est, on va toujours rester dehors avec ce comportement-là, on va rester derrière les autres pays en matière de chauve, en matière de musique, en matière de musique, en tout cas, les gars, je ne vais pas trop parler, en tout cas, voilà un peu, en quelque sorte, comment, voilà, tout ce qui s'est passé, voilà, la semaine passée, s'il y a des choses qui sont passées, mais je n'en ai pas fait mention, dites-moi ça dans les commentaires, peut-être que ça m'a échappé, peut-être que je n'étais pas courant, donc, voilà, dites-moi tout ça là dans les commentaires, voilà, je m'appelle Julien K. Young, mais avant de vous laisser, je vous rappelle une fois de plus, changez-moi, budget sopleur, pour tous vos produits, voilà, tous vos soucis de produits, de beauté, voilà, il y a une seule boutique, une et une seule boutique ici, à l'omé, si tu es au niveau de Tortino, l'un de la maison, à des bailleurs, voilà, changez-moi, budget sopleur, c'est le long de la boutique, rendez-vous là-bas, mais en Cébé, il y a tous les produits, surtout de bonne qualité, avec des prix, des prix, des prix en toute concurrence, mais en Cébé, vous already know, donc, rendez-vous dans la boutique, faites vos achats, voilà, ou bien appelez le numéro en bas de l'écran, pour avoir plus d'informations sur les produits qu'ils ont en stock, sinon, si on a Beauty Supply, n'importe quel produit de beauté, ils en ont, donc, les gars, voilà un peu ce qui nous ramène à la fin, depuis le récap de la semaine, je vous rappelle, Jules, et K.A. Young, voilà, dans les commentaires, dites-moi aussi, voilà, de Live TikTok, où nos artistes sont en train de se déshabiller, de se rabaisser, de se dénigrer, voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez aussi, et voilà, on se cherche au prochain épisode, d'ici là, partez-vous bien, n'oubliez surtout pas, c'est mon anniversaire, you are ready now ? Salut chez vous, les gars !